Bonjour, bienvenue dans la capsule de fusil d'historique concernant le plugin Audit. Dans cette capsule, nous allons voir ce que permet le plugin Audit et comment le configurer. Une fois celui-ci installé, lorsqu'on se connecte, on peut remarquer une icône concernant le plugin Audit. Nous allons voir ça par la suite. Tout d'abord, commençons par la configuration. Si on va dans la configuration, puis dans l'onglet Plugins, on remarque la configuration possible pour le plugin Audit. On a le RDN, qui est l'endroit où le LDAP va enregistrer les audits. On a les actions pour lesquelles on va avoir des audits. On peut également en rajouter certaines. Et on a le nombre de jours qu'on va garder les audits. Attention, cette valeur du nombre de jours n'est qu'un attribut. Fuso Directory, en tant que tel, ne va pas supprimer les audits. Il faut faire appel à un programme externe qui va lire cet attribut et qui va du coup pouvoir les supprimer. L'avantage, c'est qu'on peut configurer directement le nombre de jours depuis Fuso Directory. Ce qui est plus simple et permet de modifier la configuration directement depuis l'interface. Quand on a vu ça, je vais faire une petite édition pour pouvoir vous montrer différents types d'audits. Quand on va dans la catégorie Audit, on peut voir différents audits. Par exemple, le type d'action Security, comme on voit ici, c'est le Login et le Logout. J'ai fait une modification, juste avant. Par exemple, si on clique dessus, on peut voir en effet que j'ai fait une modification en tant que tel utilisateur. On peut se connecter avec cet IP-ci. Quel est l'objet qui a été touché par l'action effectuée ? Il s'agit en effet d'un type d'objet utilisateur. L'objet en question, qui est bien modifié, est mon propre utilisateur. Et l'attribut qui a été modifié est bien défini. On ne voit pas ce qui a été modifié. On voit juste que l'attribut a été modifié et le résultat. C'est la même chose pour une connexion. On a juste les informations concernant l'objet qui a subi l'action et le résultat de cette action sur notre objet. Le petit plus, c'est qu'on peut même cliquer directement sur le nom de l'utilisateur. Et on est directement renvoyé sur sa fiche dans FusoDirectory. C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501